Il y a un an, Stéphano Stitipas retrouvait Daniel Medvedev en demi-finale de l'Open d'Australie 2021. Le grec venait de faire une remontada en quart de finale contre Rafael Nadal, alors que le russe s'était promené contre son compatriote Andrei Roublev en 3-7. En 2022, la configuration a un petit peu changé, étant donné que, là encore, les deux hommes vont de nouveau se retrouver à ce même stade de la compétition, dans le grand chlem australien. Sauf que c'est Daniel Medvedev qui a opéré une remontada contre Félix Augéliassime en quart de finale, là où Stéphanos Stitipas s'est baladé contre Yannick Siner. Nous allons analyser dans cette vidéo cette affiche des demi-finales à l'Open d'Australie. On va te donner notre pronostic, les clés tactiques, tu vas tout savoir. Et mon petit doigt me dit que le russe va de nouveau manger un grec. Générique. Salut à toi, moi c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite belle jaune. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, n'hésite pas à smacher le bouton pour t'abonner, étant donné qu'on va te faire vivre la fin de cette Open d'Australie. Donc dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, on va décrypter l'affiche des demi-finales entre Stéphanos Stitipas et Daniel Medvedev. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, étant donné qu'on va te parler des clés tactiques et également ce qui t'intéresse, notre pronostic. On commence tout de suite par Daniel Medvedev, le finaliste perdant de l'édition 2025, sachant qu'il s'était incliné en 3-7 contre Novak Djokovic. Cette même année, il décroche son premier titre en majeur à l'US Open. Et là, il visera une seconde finale en grand chelem de suite, après celle acquise à New York où il s'était imposé. Il avait pris sa revanche contre le Serbe en 3-7. En 2022, il est sur 8 victoires pour une défaite. Sa seule défaite, c'est de son match inaugural de cette saison contre Hugo Imbert en ATP Cup. Et pour se hisser en demi-finale à l'Open d'Australie 2022, il est venu à bout de Laksonen, Kyrgios, VDZ, Kressy et Félix Ogeliassime en quart de finale. Il a concédé 4-7, 1 contre Kyrgios, 1 contre Kressy et 2 contre le Canadien. Il a passé presque 15 heures sur les cours. Si on revient un petit peu sur son parcours, comme je te le disais dans ma vidéo précédente, il a fait une masterclass à la relance et au service contre l'Australien. Contre Kressy, il a su s'adapter tactiquement aux jouets atypiques de son adversaire, notamment à la relance pour contrer les services volés. de l'Américain. Et le match qui va nous intéresser, c'est bien évidemment ce quart de finale qui a été d'un très très haut niveau, où le Canadien aura des remords, étant donné qu'il va mener quand même 7-6, 6-3. Il obtient plusieurs balles de break dans le 3e set. Ensuite, il y a cette coupure à l'entame du tie-break du 3e set qui va un petit peu casser la dynamique. Et forcément, c'est le joueur qui est un peu en dedans qui va en profiter. Dans le 4e set, il va se procurer une balle de match à 5-4. Et il ne va pas faire la différence dans le 5e set, alors que c'est lui le 1er joueur à obtenir des balles de break. Puis derrière, il va avoir des opportunités de débraquer, mais il ne va pas les faire. On a eu deux matchs du Russe. Une entame assez catastrophique où il a été très passif. Il était loin de sa ligne. Il était un petit peu amorphe. Rien de passé pour lui. Et c'est vrai que Félix Augeriasim a su faire le jeu, a su se montrer agressif. Il a dominé les filières courtes et longues du 1er set jusqu'au 3e set. Et derrière, dans le 4e et 5e set, il va dominer seulement la filière courte. Et Medvedev va clairement prendre l'avantage dans les rallies de plus de 5 coups où il va y avoir un différentiel de points gagnés de 21 pour le Russe. Donc, c'est ce qui vraiment a fait la différence, sachant que Félix Augeriasim a fait un très bon match. Globalement, il a fait une très bonne performance au service. Il s'est montré agressif, notamment avec son coup droit, où il a réussi à enfermer son adversaire côté revers pour derrière, attaquer avec son coup droit, ne pas hésiter à terminer les points au filet. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a parfaitement su mettre en place. Mais c'est vraiment Medvedev qui, dans la seconde partie du match, a clairement haussé son niveau de jeu en se montrant beaucoup plus agressif, en jouant un petit peu contre nature par rapport à ce qu'il montre d'habitude où il est très loin de sa ligne, il remet tout. Là, vraiment, il a essayé de faire le jeu. Et d'un point de vue tactique, il a essayé également de frapper beaucoup plus au centre pour que ça soit à Félix Augeriasim de dicter un petit peu les échanges, donc d'être agressif avec son coup droit. Et quand il ne l'était pas suffisamment, donc il emmenait son adversaire dans des longs rallies. Et là, Medvedev a pu vraiment faire la différence dans cette filière longue. Et au contraire, avec ses balles au centre, si Félix voulait faire le point rapidement, il devait prendre des risques. Et donc, ça a augmenté également son taux d'erreur. Encore une défaite cruelle pour Augeriasim après celle de Karatsev en huitième de finale à l'Open d'Australie où là, il menait 2-7 à rien. Il s'est fait remonter, Reblot en quart de finale contre un autre Russe en 2022. Donc, je pense qu'en 2023, il pourra atteindre la demi-finale et s'incliner en 5-7 contre sa fiolette. En tout cas, il y a beaucoup d'enjeux pour Daniel Medvedev. S'il venait à s'imposer à cet Open d'Australie 2022, il pourrait décrocher la première place mondiale. Ce serait son second majeur de suite et surtout que c'est seulement le quatrième joueur après avoir décroché son premier titre en grand chelem qui se hisse en demi-finale du grand chelem suivant après Djokovic, Murray et Landel. On passe tout de suite à Stéphano Stissipas qui a été opéré au coude droit le 25 novembre. Il a eu le même médecin que Novak Djokovic pour son opération au coude en 2017. Et franchement, j'étais très peu optimiste quant aux chances du Grec d'aller loin dans ce tournoi de l'Open d'Australie. Et il m'a fait totalement mentir étant donné qu'on l'apprécie ou non par rapport à ses différentes déclarations, son attitude sur un cours. Il a vraiment montré une attitude de combattant sur cet Open d'Australie. Il est allé au-delà de ses limites dans le sens où son tennis n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a encore des couacs, tout n'est pas parfait, mais il se bat. Et il arrive quand même en demi-finale de son grand chelem de reprise. Donc chapeau, ça annonce une très belle saison sur terre battue pour lui. C'est sa troisième demi-finale à l'Open d'Australie sur les quatre dernières éditions. Et surtout, il s'est hissé cinq fois en quart de finale en majeur. Et à chaque fois, il s'est imposé. En 2022, c'est six victoires pour une défaite. Sa seule déconvenue, c'était en ATP Cup contre Diego Schwarzman. Et pour se hisser en demi-finale de cet Open d'Australie 2022, il est venu à bout de Imer, Baez, Per, Fritz ainsi que Sinner. Il a passé un peu plus de 13 heures sur les cours. Il a concédé 4 sets lui aussi. Et c'est vrai que si on analyse un petit peu son parcours, il a joué ses deux premiers tours contre des joueurs du fond de cours. Imer qui est un joueur pas très puissant avec un service assez faible mais qui couvre très bien le terrain. Baez qui est un petit peu le Schwarzman de la next-gen. Et après, il a eu trois grands matchs contre Per, Fritz et contre Sinner où à chaque fois, il aurait pu perdre. Contre Per, il fait vraiment un match très solide mais c'est surtout contre Fritz où on l'a annoncé perdant. Match qu'il gagne en 5-7 où ça a été un match avec une dynamique sur le service et le coup droit. On a eu deux joueurs très agressifs qui ont fait le jeu avec ces deux armes. Un Américain qui a craqué à la fin de chaque set. Donc mentalement, encore un petit problème pour Taylor Fritz. Mais un Tsitsipas qui a été très agressif qui a pris sa chance. Et c'est ce qu'on a revu également en quart de finale contre Yannick Sinner. L'Italien qui passe un petit peu à côté de son match face à un Grec très entreprenant, très agressif, au service, qui monte au filet. Et ça me rappelle un petit peu les retours de blessures de Rafael Nadal qui, quand il revient d'une longue période comme ça où il n'a pas joué, il propose assez rapidement un tennis agressif où il tient sa ligne, où il fait le jeu, il n'hésite pas à monter vers l'avant. Et c'est vrai que je trouve le parallèle assez intéressant avec Stéphanos Tsitsipas. Et depuis le début du tournoi, c'est quand même 62 A's, 79% de points gagnés derrière sa première balle. Il a été briqué seulement 6 fois et il a joué 169 points au filet pour une réussite de 69%. Et lui, son objectif, c'est de viser une seconde finale en majeur après celle perdue à Roland-Garros 2021. Au niveau des face-à-face, il y a 6 à 2 pour Medvedev, 5 à 1 pour le russe sur dur et 1 à 0 pour le russe, encore une fois, à l'Open d'Australie. D'habitude, vous affichez les statistiques détaillées. On constate qu'on a des stats similaires au service, 65% de première balle, 80% de réussite derrière, 55% derrière la seconde balle. Les deux joueurs ont été briqués seulement 6 fois. Et Tsitsipas a été plus réaliste quand même à la relance. Il se montre beaucoup plus agressif avec, certes, plus de fautes directes que son adversaire. Au niveau des clés tactiques, je ne vais rien d'apprendre mais Danil Medvedev est un très mauvais match-up pour Stéphanos Tsitsipas. Pourquoi ? Les deux lacunes principales du grec, c'est son revers où il a du mal à défendre dans ce compartiment du jeu-là. Également, la relance. Medvedev, c'est quoi ? C'est un excellent revers. Il va faire totalement déjouer son adversaire dans ses diagonales. Et c'est l'un des meilleurs relanceurs. Donc, en plus, les services de Tsitsipas vont revenir. Mais surtout, Medvedev est un excellent serveur. Ce qui fait que les lacunes à la relance du grec vont être exposées. Donc, Medvedev, lui, dès le retour, va orienter le jeu sur le revers de son adversaire pour le faire exploser dans ce compartiment du jeu-là. Il va également pouvoir dominer la dynamique du retour et du service avec ses énormes premières balles. Tsitsipas qui va avoir du mal à relancer. Côté revers, il faudra voir si le grec utilise des retours bloqués, notamment côté revers, pour remettre les balles en jeu de son adversaire. Après, Medvedev va orienter le jeu sur le revers de son adversaire. Tsitsipas, lui, c'est son service plus 1. Donc, on l'a vu, il est très bon au service. Donc là, ses services vont beaucoup plus revenir étant donné que son adversaire est un très beau relanceur. Mais Tsitsipas devra essayer de trouver au maximum son coup droit pour faire le jeu avec, notamment orienter le jeu sur le coup droit de son adversaire où il a tendance à être un petit peu trop passif, trop loin de sa ligne. Il a du mal à générer du rythme et de la puissance dans ce compartiment du jeu-là. Après, le revers slicé de Tsitsipas n'est pas excellent, mais pourquoi pas pour faire dérégler un petit peu son adversaire. Côté revers, pour éviter justement cette diagonale de revers à revers avec un petit slice et derrière, essayer de trouver son coup droit pour faire mal à Medvedev. Et enfin, monter au filet, on l'a vu, très agressif, un mindset différent, pouvoir raccourcir les échanges en faisant le point à la volée. Donc, je pense que ça va être à surveiller concernant le grec. Et le dernier point, c'est également la récupération de Dani Medvedev qui a joué plus de 4h30 contre Félix Ogelé Lassim qui aura 24h pour récupérer de cet énorme combat. Qu'est-ce qu'il en sera ? Est-ce que Tsitsipas va pouvoir exploiter quelques failles qu'on a vues contre le Canadien malgré le match-up qui lui est défavorable ? En tout cas, j'ai hâte de voir cette demi-finale, de savoir ce qu'on va proposer d'un point de vue tactique le grec. Au niveau de mon pronostic, c'est la partie qui t'intéresse. Je ne vois pas de surprise, je vois une victoire quand même de Dani Medvedev en 4-7. Après, ce tournoi de l'Open Australie est complètement fou, très peu lisible, donc tout peut arriver. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je te propose qu'on en débattre ensemble dans les commentaires et nous, on se retrouve très très vite pour prédire et analyser les affiches des finales donc chez les dames et chez les hommes ainsi qu'une review des deux finales en fin de week-end. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.